Salut les gars, c'est MonoJP et bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on va faire un petit lap noir au Mont-Saint-Anne à partir d'en haut. On va passer par quelques pistes. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on s'en va faire. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ça va être le début de la Vietnam. Un petit classique. La raison pour laquelle je fais ça, c'est qu'on va switcher dans la tordue. Et puis, beaucoup de monde me disent que le début de la tordue est quand même assez rough. Je comprends, c'est d'une section noire, qui est quand même très noire. Ça fait que je vais la faire éviter. Alors, début Vietnam, je ne comprends pas tous les sauts, parce que M. le Pouce est encore un petit peu blessé. Si vous me voyez tenir mon guidon d'une manière bizarre comme présentement, je comprends, c'est pas le même qu'on fait d'habitude. C'est ma seule manière que je peux rouler. Alors, début Vietnam qui a été refaite. Ça fait qu'on skip la tordue à droite. On continue dans Viet. Ça. Vietnam à droite. Wow! C'est trop cher qui est parti, qui n'était pas supposé. Évidemment, elle va être chez vous. Elle a beaucoup changé. Oh, ça, ça a été corrigé. Elle a un peu tendance à sortir de la piste. Ça fait bien. Ça. Donc, si on ferait la tordue, on serait déjà dedans, de notre côté. On prend un petit raccourci. Ça, ici. OK, c'est quand même rendu une jump line. Ça fait que ça, c'est le niveau de la dernière fois. Fait que, excusez, je suis un petit peu surpris. Ça se gappe-tu, ça? Un jour, ça va se gâper. Alors. Petite option noire à droite. Ah, c'est nouveau. Fait que, la viette va être fermée. On prend ça, ici, à droite. Non, c'est une piste cachée. Qui s'appelait la passe à Alex. Qui s'appelle, maintenant, la racine cachée. Au meilleur de mes connaissances. Je viens tout juste de prendre le nouveau nom ce matin. Fait que, on est dans le noir. Une ancienne piste. Pas super légale. Qui a été utilisée. Pour se rendre. Où est-ce qu'on s'en va? Hein? J'ai besoin de mon chainring. What the fuck? Allez. Oui. Ça. Je ne suis pas débarqué. What the fuck? Alors. Allez, il va sans déj'en. Je ne vais pas mettre comme en plus. On est encore dans le lôme. Un peu. Fait que, considérez que c'est une noire. Qui a un bon dénublé, quand même. Ça fait que, c'est plus noir que ce que vous connaissez de la Vietnam. Ça, ici. Ça, c'est terminé. Fait que, ça, c'est fait. On coupe ici. Dans la tordue. Fait que, on vient de skipper la première partie de la tordue. Donc, à côté du snowpark, si vous voulez. Qui a beaucoup d'enrochement. Qui est assez difficile. Fait que, on tombe ici. Dans une nouvelle section de tordue qui a été refaite un petit peu plus tôt. En début de l'année. Un lap à droite que je fais rarement. Et on va aller le faire. Ça, ici. Ça. Ça. C'est une petite option qui avait été rajoutée il y a trois ans, je crois. Une petite option plus naturelle, ici. Ça vous tente de changer le mal de place. Ça, il y a quoi de différent. Ah. C'est bizarre d'être avec la peluche comme ça. En tout cas, ça fonctionne. Ce que l'histoire dit pas, c'est que je vais m'en voir filmer la professeure X. La toute nouvelle séance du moulin. Vendredi. Si la température est belle. Fait que je n'ai comme testé. Je suis capable de rouler. Fait que. Dans la tordue, on rentre ici. Ah, la chicken leg. Je vais vous montrer la nouvelle ligne à droite. Ici, dans le lôme. Qui croise. Watchez-vous. Ça. Toujours dans le noir. Et. Au lieu de prendre la tordue à droite. On va prendre un petit chemin de connexion, juste ici. Qui vous amène vers la batime. Ça va faire faire une petite section que vous n'avez probablement jamais faite. Juste ici. Tension, la roche cite. On la sort au temps. Ça a dû sonner de bizarre. Mais. Faites une bonne roche à sauter. Essayez pas de la rouler. Ça marchera pas. Ça. On l'auché avec la. Batime. Juste ici. Alors. Là, on change de caractère. Totalement. On est dans le bleu. Pour me reposer la main. Peut-être vous en passer. C'est pas ça qu'on va faire tout le long. On va changer de caractère bien vite. Oh. Il va y avoir des cours, je crois. Ta-da-da. On va dans le respect, évidemment. Merci beaucoup. Je suis seul. Alors. Ça. C'est peut-être pas la stresser. Ça. Hop. On va faire une section de batime supplémentaire. Après ça, on va rechanger de piste. Ça ici. Donc, batime à gauche. Ça ici. Bonsoir, vous autres. On passe une belle saison. Pas trop de blessures. Présentement, dans les constructions, en plus. Beaucoup de monde qui voyage à l'extérieur. Ça fait que je pensais arriver à Mont-Saint-On de l'ordi, puis ça allait être l'asile. Il n'y a presque pas de fil d'attente, on gondole. C'est vraiment cool. J'imagine parce que tout le monde est à l'extérieur. Ça fait que c'est quand même le fun. On va faire des laps. Sans voir trop de fil d'attente. Ça ici. Aïe, aïe, aïe. Petite section plus rapide. Il y a des petits sauts que je fais moins, genre lui. Ah, il n'est pas si pire. Je vois qu'il était kicker en le voyant, mais il se fait bien. Cool. Alors. Si on continuait dans la baptême, on tournerait à gauche. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une petite section de grisante, juste ici. Qui est une maudite belle manière de se connecter avec d'autres pistes dans le réseau. On va faire attention ici. Ah, ça s'échisse pas si pire. Super. Pour se filer fait mal, hein? Cool. Bon. Alors. On quitte la grisante et on coupe. À droite, ici, dans l'ancienne, qui est une magnifique piste de double noir. On a une nouvelle ligne ici. À droite, qui s'est démocratisée. Un peu rapide. L'ancienne n'est pas facile. Elle est crotée double noir. C'est pas la double noire la plus difficile du réseau. Fait que tu sais, la difficulté peut venir de la vitesse à laquelle on en fait. Ou de notre manière à poigner les slabs. Moi, j'aime bien des lignes supérieures toutes le long ici. Ça, ça, ça. Ici, j'ai pas encore la parfaite, non. Si vous fillez cross-country, on a les apports qui viennent passer. Mais de notre côté, on ne file pas cross-country. Fait qu'on continue à l'ancienne. C'est une piste que je vous suggère de venir faire quelques jours après qu'il va y avoir mouillé. Parce que c'est pas une piste qui a beaucoup de soleil. Elle est toujours à l'ombre. Fait qu'elle reste quand même mouillée relativement longtemps. C'est peut-être pour ça le double noire, à vrai dire. C'est ça. On a le gros feature de la piste qui s'en vient. Gros feature. Excusez-moi, je vais te parler à des enfants. Mais il a été modifié. Il a été pas mal élargi. Fait que tu sais... En vrai, non. C'est juste ça. Bon. Même chose si j'aime ça garder une ligne supérieure à droite. Et... Le plus gros est pas mal fait. Oh! Scling. Scling se travaille à droite aussi. Et voilà. C'est la fin de l'ancienne. Fait qu'écoutez... C'est pas mal la fin de l'itinéraire. On est rendu dans la Grisante et on arrive à l'argent à la rose. J'espère que vous avez apprécié ce petit délap. Suggestions de Freeway Québec. Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada... Oh !